Musique Il y a 4 siècles environ, l'Afrique représentait près de 17% de la population mondiale. Ce chiffre a chuté pour atteindre 7% en 1900. En 2023, l'Afrique représente de nouveau 17% de la population mondiale. Musique Quel lien faites-vous entre l'esclavage, le travail et l'Afrique ? L'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. L'esclavage, c'est les hommes qui ont profité des autres jusqu'à maintenant, puisque l'esclavage dure, il est moderne maintenant, il est de toutes sortes en fin de compte. C'est le profit, ça veut dire que dès qu'on a un peu d'argent, on sert de boy, on sert d'esclave. On pense que l'argent, tout est permis. Moi, j'ai ouvert juste une porte en Vendée sur l'esclavage. J'espère que d'autres associations et d'autres personnes le prendront et le fera vivre jusqu'à temps que l'esclavage s'arrête. Musique Le commerce triangulaire, c'est la traite négrière menée au moyen d'échanges entre l'Europe, l'Afrique et les Amériques, pour assurer la distribution d'esclaves noirs aux colonies du Nouveau Monde, pour approvisionner l'Europe en produits de ces colonies. Musique Écoute et souviens-toi. Nous sommes ensuite allés au mémorial de l'abolition de l'esclavage à Nantes, où chaque plaque au sol représente 600 esclaves capturés en Afrique et déportés aux Amériques pour travailler. J'entends de la calme quitter les malédictions enchaînées, les hoquettements des mourants, le bruit d'un congét à la mer, les abois d'une femme en jésine. Musique Accordons le respect, la paix, le peuple d'Eveille. Musique Au XIXe siècle, les populations noires africaines étaient capturées pour aller cultiver le clou de girofle à Zanzibar. Musique Des populations noires sont mises en esclavage en Mauritanie, malgré les ordonnances de 1881 à 2015. Le groupe social Aratine d'origine négro-africaine en Mauritanie est victime de l'esclavage Moor et est exploité sur les terres de ses maîtres. Chaque tribu a un capital d'esclaves pour le travail. Musique Sous-titrage ST' 501